Hey, tu veux la meilleure boisson énergissante pour les gamers ? Prends-toi un Oli, coup en description pour mon lien et mes codes de réduction. Yo les gens, c'est G.I.Jundo, j'ai une petite vidéo sur Destiny 2 pour la présentation d'un build de Titan Phil Obscur. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps le Titan Phil Obscur, évidemment, puisque je n'ai jamais réussi à me détacher de cet unique build bon suspendu. Que je vous ai fait, évidemment, à la sortie même de Lightfall, qui est absolument magnifique. Alors même si la suspension a été nerf récemment de manière assez puissante, le build est toujours extraordinaire. Et je vous le dis, d'office. Si vous voulez le meilleur build Titan Phil Obscur Endgame, ce sera toujours le bon suspendu. Il est indémodable, il est absolument parfait et je l'aime d'amour. Ce qui me fait, du coup, avoir beaucoup de mal à changer pour un autre Titan Phil Obscur qui aurait potentiellement une toute autre façon de jouer. Mais aujourd'hui, je me suis dit, allez, on y va à fond, on teste. Et croyez-moi, je me suis donné du mal. En stream, j'ai fait 2h, 3h de tests. J'ai vraiment fait des tonnes de tests. Les gens ont vu que je pétais les plombs parce que j'essayais de faire un truc aussi bien que les bons suspendus. Forcé de reconnaître que ce ne sera jamais aussi bien. Mais le but, c'est vraiment de changer complètement sa façon de jouer avec le Titan Phil Obscur. Avoir deux builds complètement différents pour deux activités complètement différentes potentiellement. Et surtout, vous faire tourner un build, évidemment, vous l'avez deviné, avec le nouvel aspect qui est sorti cette saison. Et voir ce qu'on pouvait faire avec parce que, néanmoins, sur le papier, il a l'air excessivement intéressant. Donc, j'ai envie de voir ce qu'on peut faire concrètement en buildant un truc autour de ça qui serait vraiment aux petits oignons. Alors, dans cette vidéo, exceptionnellement, vous allez voir qu'il y aura une déclinaison du build et pas n'importe laquelle. Puisque, vraiment, là, ça fait deux builds complètement différents. En gros, vous allez voir, je vous ferai deux builds dans une vidéo, c'est-à-dire deux armures exotiques, mais deux bras exotiques que vous allez pouvoir switch comme vous voulez en fonction de vos goûts à vous et surtout en fonction de l'activité que vous faites. Je vous dirai évidemment à chaque fois qu'est-ce qui est le mieux de choisir, mais surtout en fonction de mes goûts à moi, ce qui est le mieux tout court. Est-ce que, vraiment, il y en a un des deux builds qui serait potentiellement meilleur que l'autre ? On va donc se diriger directement in-game et on va voir ensemble de quel aspect. Il s'agit, bannière de guerre, éliminer une cible avec une attaque de mêlée, un coup de grâce ou une épée pour brandir une bannière de guerre vibrant d'énergie qui octroie périodiquement des soins aux alliés proches et augmente les dégâts de mêlée et d'épée. Les cibles que vous et vos alliés proches éliminés chargent la bannière, augmentant ainsi la fréquence de ces pulsations. Donc ici, c'est très intéressant puisque, en gros, ça va faire que dès que vous faites un kill, que ce soit finisher, mêlée ou épée, vous allez proc une bannière. Alors moi, à la première lecture de ce truc, je pensais que ça faisait pop une bannière au sol et que vous deviez continuer de tuer autour. Non, la bannière pop sur votre dos, ce qui veut dire en gros que vous pouvez faire ce que vous voulez, aller où vous voulez, etc. La bannière, elle est implantée sur vous. Ce qui veut dire que de manière pulsatoire, on peut le voir, vous allez régénérer de la vie et augmenter vos dégâts de mêlée et d'épée. Et plus vous allez faire de kill enchaîné, plus la pulsation va augmenter et vous octroyant des bénéfices de plus en plus importants. Voilà, maintenant, sachant ça, il va falloir tourner un build autour de ça. Évidemment, autour du coup de la mêlée, de l'épée, de ce genre de choses. Ce qui nous laisse la possibilité de jouer avec deux exotiques. Et par chance, ces deux exotiques sont des bras. Ce qui va nous permettre, de manière complètement sélective, en fait, de choisir un exo ou l'autre. Ça, ça va être à vous de voir. Et en ce tout début de vidéo, je vais tout simplement, avant de vous présenter le build, vous donner mon ressenti. Parce que j'ai vraiment beaucoup testé, j'ai passé beaucoup de temps avec les deux armures, que ce soit l'un ou l'autre. Et je vais vous dire, moi, mon ressenti à moi, qui sera complètement subjectif de votre côté. Je vous invite quand même clairement à créer les builds si ça vous intéresse et les tester par vous-même. Ici, on va commencer avec le premier, qui est évidemment l'un des modables Saint-Oceps, qui est une armure exotique dédiée uniquement aux grands joueurs. Donc attention où vous vous embarquez. Ici, on est sur une armure, évidemment, indémodable, portée de l'attaque de mêlée accrue. Donc ça, ça fait plaisir sur déjà une mêlée fil-obscur qui est déjà très puissante avec beaucoup de portée, dégâts de mêlée et du super amélioré en cas d'encerclement et pas qu'un peu. Donc ça va rendre vraiment vos mêlées excessivement puissantes. Et également, les power punchs, parce qu'évidemment, on va jouer avec le grappin. Et le grappin, vous savez, quand vous mettez un coup de grappin, vous mettez ce qu'on appelle un power punch à la fin de l'utilisation, quand vous frappez très fort. Ça, c'est déjà très fort de base. C'est évidemment amplifié par les Saint-Oceps. Donc ici, on serait dans l'option où on veut profiter des bonus de l'aspect où vraiment on va chercher les dégâts. On va chercher les dégâts de mêlée uniquement, c'est tout ce qu'on veut. Je vous rappelle que les dégâts sont déjà boostés par l'aspect. Ici, ils seront encore plus boostés par les Saint-Oceps. Donc ici, les Saint-Oceps, c'est l'option damage. On a l'option tank, qui est vraiment l'option opposée. C'est-à-dire, en gros, là, on cherche vraiment la survie. Et on va jouer à ce moment-là les citadelles. Alors les citadelles, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, d'actualité depuis la saison dernière. On en parle, on en parle sur le titan. Personnellement, j'avais déjà testé la saison dernière. Et je vais être franc avec vous. Je n'arrive pas à comprendre comment ce truc peut être considéré comme étant fort. Parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment, il faut avoir un back plus 12 pour jouer ce truc. Tellement il y a de conditions pour que ça proc. Et pour des effets qui sont tout juste ok. Alors qu'il y a d'autres trucs dans le jeu qui vont vraiment être utilisables de manière... Voilà, vous posez votre cerveau, ça marche. Et ça va être encore plus efficace que ce truc. Donc j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire que je joue un Bill Phil Obscur pour jouer de cette manière. Mais bon, je vais vous détailler tout ça. Ne vous inquiétez pas, comme ça vous pourrez vous faire votre idée par vous-même. Évidemment, les citadelles, vous l'avez compris. Là, on ne va pas chercher les dégâts comme les Saint-Oceps. On va chercher la survie. On va chercher d'être un Tanch absolu. Donc évidemment, pour insérer, maximiser les statistiques de la garde pour les épées équipées. Vous subissez des dégâts réduits quand vous bloquez avec une épée. Infligez rapidement des dégâts à une cible après avoir bloqué des tirs avec une épée qu'on fait restauration pendant une durée déterminée par le nombre de tirs bloqués. Alors, ce que je vous mets sous vos yeux à l'instant T, c'est du gameplay avec les citadelles dans un secteur légende. Alors évidemment, je n'ai pas du tout le niveau. Les mobs ont 15 de lumière de plus que moi. Mais bon, ça n'empêche que tous les Bill que je vous ai présentés depuis le début de la saison, j'étais également dans ce genre de circonstances. Et je me baladais. Là, j'ai les citadelles. Je suis évidemment dans un milieu où les mobs me font excessivement mal. Et donc, je vais essayer d'utiliser les citadelles à plein escient. Donc, on le sait, en Doctrine Phil Obscur, on a Maitissé. Donc, je vais évidemment faire le nécessaire pour la proc. Je vais utiliser les citadelles, donc l'épée, évidemment. Et je vais garder avec l'épée devant les mobs pour qu'ils puissent me tirer dessus. Vous voyez qu'évidemment, je prends très peu de dégâts puisque c'est le point fort des citadelles. Mais surtout, le vrai point fort des citadelles, c'est vraiment le fait d'après avoir gardé, mettre un maximum de dégâts sur les cibles devant vous pour proc restauration x2 pendant 6 secondes. Alors, c'est très fort en termes de regain de vie, mais en termes de tankiness, ça ne fait pas grand chose. Donc, en gros, on passe d'une situation où vous gardez avec votre épée et là, vous êtes quasiment intuable. Par contre, à la seconde où vous lâchez la garde, vous vous faites fumer, même avec une bonne régénération. Si le mobs en face de vous vous fume la tronche, vous ne pourrez rien faire du tout. D'accord ? Donc, les citadelles, j'ai beaucoup de mal, pour un point précisément, parce que l'exotique, ce n'est pas le problème de l'exotique. Il n'a absolument aucun problème, ce truc. C'est très fort de pouvoir garder très fortement avec une épée. C'est très fort d'avoir restauration quand vous appliquez des dégâts juste après. Mon gros problème des citadelles, ce n'est pas l'armure exotique, c'est les épées. Les épées, à l'heure actuelle, dans le jeu, sont très faibles. Elles ne sont pas du tout en méta. C'est-à-dire que même en jouant une lamentation, parce qu'évidemment, on va jouer une lamentation dans ce build, étant donné que c'est la meilleure épée du jeu en termes de damage, même avec une lamentation, les dégâts sont relativement faibles. En tout cas, sur des cibles où vous avez un bridage et qu'ils sont plus forts que vous. Évidemment, dans quelques circonstances, la lamentation est très forte, mais dans des circonstances comme celle-ci, la lamentation, c'est zéro. Vous le voyez, le champion, je lui tape dessus la lamentation, il me regarde et il rigole. D'accord ? Donc, c'est ça, le vrai problème. Certes, vous êtes extrêmement tanti, mais le problème des citadelles, c'est que contrairement aux synthoseps, les synthoseps, vous allez tourner votre gameplay sur la mêlée. Les citadelles, si vous ne jouez pas à l'épée, elles ne servent à rien. D'accord ? Donc, c'est ça, mon vrai problème. Et vu que les épées, ce n'est pas très fort de une, de deux, les munitions, ça veut dire qu'à partir du moment où vous n'en avez plus, sachez que ça arrive très vite. Les munitions, elles partent très vite. Donc, à partir du moment où vous n'avez plus de munitions, vous êtes finito, vos citadelles, elles ne servent plus à rien. D'accord ? Donc, c'est ça, mon véritable problème. Là où les citadelles sont censées être un atout qu'on utiliserait en endgame pur, c'est là où, justement, elles ne servent pas à grand-chose. Donc, si vous êtes quand même un fan de cette façon de jouer, aujourd'hui, je vous propose deux builds. Donc, les citadelles qui seront vraiment à l'option tank. Personnellement, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas ce que je joue. Je n'aime pas du tout. Mais je sais qu'il y en a qui aiment ça. Donc, n'hésitez pas, en un clic, vous pouvez passer dessus. Et si vous voulez jouer ça en endgame, voilà, et vous prendre la tête avec ça, n'hésitez pas. Personnellement, si vous voulez vous prendre la tête en endgame, être un tank absolu, je vous conseille directement de jouer les Saint-Oceps en solaire, avec une doctrine solaire, du coup. Et là, vous croyez-moi, vous serez immortels, mais sans vous mettre toutes ces contraintes-là avec des citadelles, d'accord ? Donc, je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que, à titre de comparaison, je n'aime pas les citadelles, parce que je les compare trop avec un build solaire, avec les Saint-Oceps, etc. Mais bon, vous vous êtes prévenus, ça existe. N'hésitez pas à jouer avec, si ça vous intéresse. Moi, pour ma part, je préconiserais à 100% les Saint-Oceps. Pour le coup, encore une fois, ça ne se jouera pas en endgame, vous êtes prévenus. Ce n'est pas un build qui se joue en endgame, vous allez vous faire découper si vous jouez sans endgame. Il y a des trucs bien plus intéressants, je viens de vous le citer juste avant. Mais c'est un build qui est excessivement, mais vraiment confortable. Vraiment, on se fait plaisir, et c'est tout ce qui importe. On veut se faire plaisir, et on veut être confort dans des activités qui se tiennent. Je pense notamment à des activités saisonnières. Dans des activités saisonnières, vous allez faire face à des mobs qui sont un peu plus tankis que la moyenne, qui vous feront un peu plus mal. Évidemment, ce ne sera pas de la patrouille. À partir du moment où vous allez monter dans des niveaux, par exemple, je ne sais pas, légende, mais vous n'êtes pas bridé, là, ça peut fonctionner. À partir du moment où vous allez commencer à grimper dans du maîtrise, et encore pire, GM, là, ce n'est même pas la peine d'y penser. Jouez autre chose, et justement, jouez les bons suspendus, parce que là, ça sera bien plus adapté, et les bons suspendus en endgame, ça est démodable. Quand vous avez un build Titan Phil Obscur, comme les bons suspendus, qui est littéralement le crack en tout genre du jeu pour du endgame contre des champions, ça fait quand même mal au cul de transiter sur des citadelles ou des Saint-Oceps en endgame, alors que vraiment, on a l'excellence juste avec des bons suspendus, d'accord ? Donc, bons suspendus, si on veut jouer en endgame pur contre des champions, vous avez les Saint-Oceps, si là, vous voulez de l'activité saisonnière, et que vous voulez vous balader, je pense notamment à l'activité qu'on a cette saison, à savoir les hôtels d'invocation, qui ont des modificateurs assez chiants comme Attrition. Là, avec un build comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez des mêlées qui foutent un bordel pas possible, vous avez une bannière sur le dos qui vous huile en permanence, là, vous allez vous faire plaisir, et croyez-moi, vous vous ferez bien plus plaisir à jouer les Saint-Oceps qu'à jouer la citadelle. Enfin bref, les goûts et les couleurs, maintenant, vous avez les deux options, je vous présente le build, il sera le même, avec les mêmes modding pour vraiment les deux armures, donc en gros, préparez les deux si les deux billes vous intéressent, et vous aurez juste, en fonction de telle ou telle situation, switché, vous passez les Saint-Oceps aux citadelles, voilà, en un clic, ça se fait, il n'y a aucun problème, et du coup, il y en a pour tous les goûts. Allez, c'est parti, on a passé beaucoup de temps quand même à décortiquer tout ça, mais je me devais de vous donner au moins mon avis, et de vous expliquer toutes les circonstances, etc., parce que c'est quand même assez important, je trouve, et je n'ai pas envie de vous donner de fausses idées, ou de fausses illusions, je n'ai pas envie de vous faire des builds en mode, « Waouh, ce truc est exceptionnel ! » Vous allez en endgame, vous prenez deux balles, vous êtes mort, ça ne m'intéresse pas, je préfère vous donner tous les tenants aboutissants, quitte à ce que ce soit un poil décevant sur les bords, mais bon, il vaut mieux une vérité un poil sanglante qu'un mensonge qui vous berce. Allez, on enchaîne directement, on va parler, maintenant que vous avez vu les deux exotiques, évidemment, de la doctrine, et on va commencer avec le super, évidemment, là, on n'a qu'un choix, donc on va directement se diriger dessus, le fureur affûté. Au niveau de la barricade, c'est vous qui voyez, il n'y en a pas une qui prime par rapport à l'autre, en fonction de votre utilisation, soit vous jouez la petite pour la voir plus souvent, soit vous jouez la grosse pour être plus en sécurité, c'est vous qui voyez. Au niveau du saut, c'est vous qui voyez également. Au niveau de la mêlée, évidemment, il n'y a que la lame frénétique, et elle est très très bonne, donc ça tombe bien et ça fait plaisir. Au niveau de la grenade, encore une fois, ici, on va jouer le grappin. Vous l'avez vu, mon intention avec ces nouveaux builds fil-obscurs, c'était vraiment de tourner tout ça autour de choses complètement différentes par rapport à ce que je vous avais proposé avant, et ce que je vous proposais avant, c'était vraiment des builds tournés sur la suspension. Ici, on le voit, c'est zéro suspension. On va tourner tout ça sur d'autres choses, et ça nous permettra, du coup, d'avoir des builds complètement différents. Des builds avec bon suspendu full suspension, et des builds avec synthoseps full mêlée, etc., etc. J'ai fait la même chose avec le chasseur, vous l'avez vu, ces derniers jours. Donc ici, c'était vraiment mon intention de base, et donc on va jouer évidemment avec le grappin. Au niveau de l'aspect qu'on va donc conjuguer avec la bannière de guerre qu'on a vue juste avant, on va parler de, dans la mêlée, détruire un enchevêtrement, ou utiliser votre super, confère Maitissé aux alliés proches. Avec Maitissé, votre taux de régénération de mêlée augmente. Donc ici, ça me paraît évident, on va beaucoup jouer la mêlée, donc ici, on va la focus à 100%, et vous allez voir que dans un bon nombre de circonstances, vous allez avoir votre mêlée tout le temps, et ce, sans vous prendre la tête, et c'est tout ce qu'on souhaite, avoir la mêlée tout le temps pour pouvoir toujours en bénéficier avec notre Saint-Oceps, et en plus, avoir tout le temps le grappin également, parce que je vous rappelle que le grappin est très important, on met du Power Punch, et le Power Punch est considéré comme une mêlée, donc c'est très important. Ici, au niveau des fragments, fil de fureur, infiger des dégâts aux cibles avec un enchevêtrement, vous confère de l'énergie de mêlée, ça me paraît évident, des enchevêtrements, on va en faire tout le temps, surtout que c'est un petit peu le point qui est visé cette saison, notamment par le biais de l'artefact, donc là, vous mettez des dégâts avec enchevêtrement, boum, c'est énergie de mêlée, et ça, ça régale. Ici, fil de tutelle, ramasser un orbe de puissance qu'on fait en Maitissé, ça me paraît évident, ici, les orbes de puissance, vous allez voir, par le biais des modes, on va en foutre partout, et donc on va avoir Maitissé en permanence. Alors, Maitissé, en plus d'être déjà très très fort de base, puisque ça vous confère 40% de résistance supplémentaire, et ça, croyez-moi, ça fait une sacrée diff, vous avez en plus tous les effets de régénération de mêlée qu'on a vus auparavant, donc ça, ça régale. On perd un petit disque de résistance, mais c'est pas grave, on va venir pallier au niveau des armures, on enchaîne directement avec le fil de transmutation, sous l'effet de Maitissé, vos frags à l'arme spéciale créent un enchevêtrement. Donc ici, vous allez voir qu'on n'a pas forcément d'armes qui sont prérequises dans le build, donc vous pouvez jouer ce que vous voulez, à ce moment-là, on pourra très bien jouer une arme spéciale, qui créera des enchevêtrements très rapidement sous les effets de Maitissé, et je vous rappelle du coup qu'on est sur un cercle vertueux, vous proquez les effets de Maitissé par rapport à vos orbes, vous avez Maitissé, et bien, tout simplement, vos frags à l'arme spéciale créent un enchevêtrement, et quand vous avez l'enchevêtrement, vous obtenez de l'énergie de Maitissé, en plus du coup, de l'énergie de Maitissé que vous obtenez par le bien de Maitissé. Vous l'avez donc compris, là, on a quelque chose qui se met en place, on a beaucoup d'énergie de Maitissé, et ça régale. Et ici, on va évidemment terminer avec le fil de génération, un fil des dégâts génère de l'énergie de Grenade, alors ça, ça a toujours été un excellent passif pour générer de l'énergie de Grenade, et donc, dans notre cas, de Grappin, pour pouvoir avoir le Power Punch plus souvent, et donc de l'énergie de Maitissé encore plus forte. On enchaîne directement avec l'artefact, et dans l'artefact, on va toujours mettre ce qui vient bénéficier, évidemment, à tout ce qui est enchevêtrement, fil obscur, etc., en commençant par l'enchevêtrement de Thanatos, les frags à l'arme fil obscur ont une chance de créer un enchevêtrement. Si vous jouez l'arme philo, du coup, en principal, eh bien, c'est nickel, vous créerez des enchevêtrements plus facilement. Et vu qu'on ne focus pas forcément cet aspect, là, ça peut être vraiment cool de le faire, pour le coup. Ici, on enchaîne avec le Trouvaille Rafraîchissante, ramasser un enchevêtrement ou un orbe élémentaire qui confère de l'énergie à votre compétence qui en a le moins. Ça fonctionne excessivement bien, et vu qu'on a tout le temps besoin de notre mêlée et de notre grappin, et qu'on se servira très peu, voire jamais, de notre barricade, ça ne conférera jamais d'énergie de barricade. Ça conférera toujours soit d'énergie de mêlée, soit d'énergie de grappin. Dans tous les cas, ça se prend, et ça en donne vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas à le mettre, celui-là, je pense que c'est l'attribut d'artefact qui est vraiment le plus intéressant. On a ici le Trouvaille Collectif, si vous jouez à plusieurs, pourquoi pas. Quand un aye est détruit ou ramasse votre enchevêtrement ou votre orbe élémentaire, la récupération d'enchevêtrement est réduite de 5 secondes, et vous gagnez un bonus de dégâts sur les armes correspondant à votre doctrine pendant 10 secondes, c'est un petit plus. Pourquoi pas, ça se prend. Après, c'est pas Game Changer, mais si vous avez des points en Trou, n'hésitez pas à les mettre ici. Et on enchaîne et on termine du coup avec les munitions élémentaires. Les frags de combattants avec des enchevêtrements ou des orbes élémentaires ont une chance de faire apparaître des munitions spéciales ou lourdes, et là, évidemment, ça régale parce que c'est un très très bon plus. Ici, les enchevêtrements, vous allez souvent en faire, donc vous les utilisez et là, vous avez une grosse chance d'avoir des munitions spéciales ou c'est un très bon passif pour avoir des munitions dès qu'évidemment, ça serait bête de s'en passer sur ce genre de build. On enchaîne directement avec les statistiques. Évidemment, ici, le résistance, il est à 100, comme d'habitude. A chaque build, je le répète, mais c'est toujours bon de le dire. 100 de résistance, c'est directement. En plus, pour le titan, c'est double bonus puisque ça nous permet de régénérer notre barricade plus rapidement et ça, ça régale. Dans tous les cas, on ne se passera pas d'un 100 de résistance. On enchaîne avec un 100 de discipline. Le grappin est beaucoup trop important dans ce build-là. Donc, encore une fois, le 100 de discipline va venir juste derrière. Et en troisième point, évidemment, ici, la récupération. On est sur un traditionnel triple 100 ici avec, dans l'ordre de focus, résistance, discipline et récupération. Celui-là, c'est le classico. 95% de nos builds, on les veut sur ce triple 100-là. Donc, ça régale. Étant donné que la mobilité ici va être complètement inutile. L'intelligence et la force dans 99,9% des builds, de toute façon, le sont également. Ici, on enchaîne avec les modes, en commençant par ceux du casque, en commençant par manuel. Alors là, c'est vous que ça regarde. Vous le dites directement, manuel sera quand même le truc le plus intéressant, étant donné qu'on va beaucoup utiliser également notre mêlé flat. Donc, si vous voulez votre super qui est très fort, n'hésitez pas à jouer manuel. Pour le coup, là, c'est vous qui faites votre pop-up sur le casque parce qu'il n'y a rien de game changer. Donc, vous l'avez vu, il y a des détecteurs de munitions lourdes d'ici. Donc, c'est comme vous voulez. Les trucs les plus intéressants de manière générale, c'est vraiment les détecteurs pour avoir des munitions en permanence. Et évidemment, pour avoir votre super, le mode qui sera le plus efficace, tout simplement, ce sera évidemment manuel. Vous avez également des siphons à accommoder en fonction des armes que vous utilisez parce que les orbes sont quand même très très bonnes. Je vous rappelle que vous avez besoin de ces orbes pour avoir maîtissé. Donc, n'hésitez pas. Ici, j'ai fait pas mal de tests. C'est vous qui voyez. Ça m'arrive en fonction des activités de changer. Là, dernièrement, j'avais besoin de ça, donc j'ai mis ça. Le jour où j'ai besoin de plus d'orbes pour avoir plus de maîtissé, eh bien évidemment, je mettrai des siphons qui, évidemment, sont en relation avec les armes que j'utilise. On enchaîne directement avec les modes de bras. Donc ici, je précise bien, les modes que vous voyez sur les synthoseps sont exactement les mêmes que vous verrez sur mes citadelles. D'accord ? Ça ne change absolument rien. Les deux builds sont faits pour fonctionner vraiment de manière optimisée quel que soit l'exotique que vous choisissez. D'accord ? Donc si vous posez cette question, au moins, elle est répondue. Ici, dans la première temps, main lourde, évidemment, vous allez faire un maximum d'orbes en utilisant que ce soit du coup votre mêlée ou que ce soit en utilisant votre power punch de grappin. Ça va fonctionner également. Et les orbes, je vous l'ai dit, sont très importants. C'est pour ça que je n'ai pas forcément focus de siphon parce que vous allez tout le temps avoir votre mêlée, tout le temps avoir le power punch, donc tout le temps est sous les effets de maïtissé parce que c'est vraiment la meilleure manière de faire des orbes étant donné que vous ferez des orbes sur votre position. Donc vous allez ramasser l'orbe instantanément après l'avoir faite et donc avoir maïtissé sans vous prendre la tête et sans avoir à chercher une orbe particulièrement. Ici, on enchaîne avec le réamorçage de mêlée. Si vous avez de la place, n'hésitez pas à le doubler. Moi, ce n'était pas le cas. Mais réamorçage de mêlée, en gros, vous utilisez votre mêlée. À partir du moment où elle retombe à zéro, ça vous en redonne une portion directement et une assez grosse si vous mettez un maximum de charges d'armure. C'est évidemment ce qu'on va faire directement ici sur le torse. On va mettre un mode rechargé pour avoir 4 et non plus 3 charges d'armure maximales, ce qui va nous permettre du coup d'avoir des effets de réamorçage qui seront augmentés. Au niveau du reste, c'est vous qui voyez, vous accommodez vos résistances, vous accommodez vos réserves d'armes. C'est vous qui voyez en fonction de l'activité que vous faites, en fonction de vos besoins évidemment. Ici, au niveau des bottes, on va mettre un mode encore une fois très important, l'unité par unité. Vous l'avez vu, on a besoin d'un réamorçage conséquent et régulier. Donc l'unité par unité va nous permettre d'avoir des charges qui vont augmenter beaucoup plus rapidement puisque maintenant ramasser une orbe vous conférera 2 unités de charges d'armure. Et donc ça, ça fait vraiment plaisir parce que du coup, vous ramassez 2 orbes, vous êtes maxé, le réamorçage également et donc vous avez un maximum de bénéfices. Et on va venir le cumuler. Alors là, c'est vraiment pur bonus avec 2 toniques qui vont nous permettre de faire de l'énergie de mêlée dès que vous ramassez une orbe. Et donc vu que vous faites des orbes en faisant des mêlées, et bah du coup, vos mêlées vont bénéficier à vos mêlées suivantes et ça, ça fait plaisir. Alors évidemment, si vous jouez des activités besoin d'être un peu plus tanky, vous avez des modes comme récupération qui seraient plus intéressants. Mais bon, là, c'est à vous de choisir, étant donné que vous avez quand même une bannière de guerre sur le dos qui vouille en permanence, je ne pense pas que ce truc fasse une différence et donc j'ai préféré Focus, un tonique à tout prix. Ici, on va enchaîner directement sur les modes de Fagnon et là, on a des choses qui sont intéressantes. On a le coup de grâce double. Alors ça, c'est pur bonus. C'est pur bonus, il me restait un point et je me suis dit, c'est quand même ce qui reste le plus intéressant. Ici, les coups de grâce restaurent la compétence de mêlée. Si toutefois, vous êtes vraiment dans la mouise, ce qu'on pourrait appeler la mouise, basiquement, et que vous avez beaucoup de charges d'armure, parce que les charges d'armure, on les crée quand même très facilement. Donc, si vous en avez beaucoup et que là, vous vous dites, ok, je veux de la mêlée à tout prix maintenant, si vous avez un petit mob qui traîne sur la map en finisher, vous lui mettez un coup de grâce, ça consume toutes vos charges d'armure, mais ça vous redonne de l'énergie de mêlée de zinzin. Donc, on pourrait se dire, ouais, mais du coup, ça crame mon réamorçage de mêlée. Oui, mais ça le rend encore plus efficace par ce biais-là. Donc, c'est vraiment un mal pour un bien, et même un bien pour un bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce mode qui peut vraiment vous conférer énormément d'énergie de mêlée en une fois. Donc, même votre mêlée d'un coup, et même plus qu'une énergie de mêlée, d'accord ? Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment incroyable. Et ici, on va terminer avec les distributions. Alors, je vous le dis tout de suite, là, vous allez pouvoir changer en fonction d'utilisation, parce que j'ai beaucoup testé, et distribution x2, c'est assez ridicule l'énergie que ça donne, je ne vais pas y aller par 4 chemins, ça donne moins distribution que si vous utilisiez, par exemple, un bombardier. Si vous utilisez un bombardier, vous allez évidemment régénérer que de l'énergie de grenade, là où distribution va toucher à tout, mais, par exemple, si vous voulez de l'énergie de grenade, mettez bombardier, parce que bombardier vous régénérera beaucoup plus que distribution, alors que distribution, lui, il coûte 3. Mais bon, même s'il touche à tout, il le fait de manière assez médiocre, donc je vous conseillerais d'être plutôt focalisé sur un objectif en particulier. Par exemple, si vous voulez plus votre grappin, à ce moment-là, vous mettez 2 bombardiers. Si vous voulez plus votre mêlée, vous mettez 2 rayonnements. Il y a aussi des choses qui sont intéressantes à utiliser, comme l'attraction puissante, qui vous permettent, quand vous utilisez votre barricade, de ramasser toutes les orbes, et donc de maxer vos charges d'armure, et ce, sans avoir à vous prendre la tête. Vous avez également le faucheur, si vous voulez créer encore plus d'orbes, encore plus facilement. Voilà, je vous ai donné toutes les options, maintenant c'est évidemment à vous de choisir. Voilà, c'était la présentation de ce build Titan Fil Obscur. Mon but était vraiment d'utiliser à meilleure et si possible l'aspect qu'il nous est donné cette saison, et le deuxième point, c'était évidemment de faire un build complètement différent de celui des bons suspendus, qui est mon build coup de coeur, je vous l'ai dit en début de vidéo. D'ailleurs, vous met la fiche directement en haut à droite de la vidéo, et je vous mets le lien en description si vous voulez justement aller voir le build correspondant, parce qu'il est vraiment excessivement bien. Je vous répète, bon suspendu en endgame, les Saint-Oceps, avec ce build-là, vous allez vous faire plaisir dans les activités où ça se tient, mais pas trop. À partir du moment où ça commence à devenir trop dur, bon suspendu, directement. Et les citadelles, testez par vous-même, mais moi personnellement, je signe absolument pas. Là, pour le coup, c'est les goûts et les couleurs. J'espère encore une fois que ce build vous a plu. On se retrouve sur Twitch. Encore une fois, n'hésitez pas à passer, quand vous voyez que dans le titre, je mets build crafting, n'hésitez pas à passer, si vous voulez voir un petit peu mes méthodes de recherche, je pars de zéro pour arriver au build fini, et en plus, vos conseils dans le chat sont souvent les bienvenus, puisque ça m'arrive de faire certains choix par rapport à certains de vos conseils. Donc n'hésitez pas à passer, ça peut être excessivement intéressant. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, et moi je vous dis la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501